Salut les geeks, bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour une vidéo Marvel Snap et aujourd'hui je vais vous présenter 5 decks car nous avons 2 nouvelles cartes qui arrivent cette semaine dans Marvel Snap. Alors la première d'entre elles c'est Hope Summers et la suivante c'est Pixie. Alors Pixie elle c'est du côté des Spotlights et elle est plutôt bien accompagnée. Elle est avec Spider-Ham qui fait toujours son petit effet, excellente carte coup 1, et Mobus qui va de pair avec Pixie. C'est important de le souligner parce que si vous n'avez pas déjà Mobus il faudra essayer d'aller le chercher si vous souhaitez jouer Pixie. Alors bien sûr je vous ai déjà donné un peu mon avis sur les cartes du Season Pass, je vous ai fait une vidéo réaction à la Developers Update. Là donc je vais pas revenir sur l'ensemble des cartes bien sûr dans cette vidéo, je vais me concentrer sur Summers et Pixie. Je vous donnerai un peu mon avis global sur ces deux là en fin de vidéo. Mais regardez quand même un petit peu le programme pour le reste du mois avec Mockingbird accompagné de Miss Marvel et Man-Thing, c'est du très très bon, Cannonball, Kitty Pryde et Ghost Spider. Là pour le coup Kitty Pryde avec la carte du mois ça va être très sympa de l'avoir celle-ci. Et War Machine, alors là lui il va casser des decks, il va être vraiment très sympa accompagné de Silver Samouraï et de Silk. Une nouvelle saison commence dans Marvel Snap et qui dit nouvelle saison dit bien évidemment nouveau Season Pass. Et vous avez de la chance car la vidéo du jour est sponsorisée par NordVPN. Et NordVPN peut vous permettre de réaliser de belles économies dans votre jeu préféré. Salutations bande de geeks ! Bon vous le savez déjà je suis hyper balèze. Genre le mois dernier j'ai dévié une météorite à la force de mes bras. J'ai aidé une vieille dame à traverser la route à la force de mes bras. Et j'ai même réussi à tordre une barre de fer. C'est ouf non ? Mais je ne suis qu'un homme, enfin qu'un surhomme. Et je ne peux pas être partout à la fois. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, je vous présente celui qui assurera votre protection au quotidien. Il s'agit de mon fidèle acolyte, NordVPN. Il est vraiment partout. Vous pourrez même le trouver dans un lien dans la description. Il est partout le gars je vous le dis. Mais bien plus qu'un simple VPN, NordVPN vous apporte une véritable protection contre les logiciels malveillants, les trackers, les publicités. Il chiffre vos données et surveille le dark web pour vous en temps réel. Le dark web c'est le mal. Là-bas, on peut croiser certains de mes pires adversaires. Comme DrDDOS, Fishing Boy Ransom Girl ou encore Captain Malware. Grâce à l'offre disponible avec mon lien, vous pouvez naviguer en toute sécurité. Perso, NordVPN, je l'ai ajouté direct à ma barre de tâches. Et croyez-moi, il fait le boulot. Je dirais même plus, il fait même le sale boulot. Je reçois des alertes avant que les réparables se produisent. Mais il ne s'arrête pas là. Il protège aussi les mots de passe avec NordPass. Et on peut y accéder direct depuis tous nos appareils. Profitez de l'offre en description pour obtenir 4 mois gratuits et une réduction de ouf ! A chaque fois que vous posez une carte sur la zone où se trouve Hope Summers, vous allez pouvoir générer un point d'énergie supplémentaire. Donc là, c'est facile à comprendre. La carte est bonne. Elle vous permettra d'aller jouer des cartes un peu plus coûteuses un peu plus tôt. Forcément, dans un jeu qui se joue sur 6 tours, vous le savez que ça peut faire une belle différence. Alors, côté variant, qu'est-ce qu'on a de beau sur celle-ci ? Que des belles choses. J'aime beaucoup la Pandarte. Ouh, très rock'n'roll la Pandarte, j'aime bien. Le premier deck que je vous propose, c'est un deck Bounce. Alors, bien sûr, on retrouve les deux grands classiques, Beast et Falcon, qui vous permettent d'aller récupérer vos cartes sur le board pour les rejouer ensuite. Ici, nous avons un combo particulier pour jouer autour de la carte d'Aupe Summers. Alors, Hope, si vous la posez sur une zone, vous allez pouvoir générer de l'énergie. Quoi d'autre de mieux pour générer de l'énergie que de poser une Kitty Pryde tout simplement sur elle ? Et si jamais, c'est une zone sur laquelle nous avons déjà Angela et Elsa, on se fait plaisir. On va avoir une belle montée de points sur Kitty Pryde, sur Angela, on va générer de l'énergie, et ce deck avec un petit peu d'énergie, hum, ça marche très bien. On va avoir Bishop, parce que bien évidemment, on va jouer beaucoup de cartes, vu que Beast va nous permettre de faire de la réduction en coût en énergie et Black Swan, et qu'à côté, on génère de l'énergie, on devrait être plutôt OK pour avoir une sortie pas trop mal sur les quelques cartes coût 1 que nous voyons ici. On va profiter de cette nouvelle, nouvelle, America Chavez, qui coûte seulement un point d'énergie maintenant. Nous avons également Nico Minoru, qui peut amener pas mal de choses, notamment, elle peut vous permettre de déplacer une carte que vous allez poser sur la zone d'Angela ou d'Elsa Bloodstone. Elle peut vous permettre d'aller chercher votre pioche, d'aller booster une carte, de se booster elle-même, bref, plein de possibilités avec cette Nico, qui trouve vraiment facilement sa place ici. Et bien évidemment, le Banger, donc on a une montée de points sur Bishop, mais le Banger, ici c'est Hitmonkey, énormément de cartes pas chères à jouer au dernier tour avec Black Swan, on en profite. On poursuit avec un deck Lockdown ici, dans lequel nous avons des cartes qui peuvent se déplacer pour aller chercher les bonus d'Elsa et l'énergie de Summers. Alors là, le but du jeu, c'est bien sûr d'oublier Elsa au tour 2, Summers au tour 3, et de s'amuser à activer la zone avec Nightcrawler, Vision, ou encore Jeff. Ils vont prendre un petit push d'énergie si vous allez les poser en toute fin, bien sûr, de cette zone, parce que Elsa va venir booster ses cartes, et vous pourrez ensuite les déplacer pour jouer à votre guise et profiter du bonus d'énergie. Alors, il y a des cartes ici qu'on aime bien jouer avec un bonus d'énergie, c'est le cas de Doom. Si vous posez un Doom au tour 5, vous avez de grandes chances de prendre l'initiative et ensuite de pouvoir installer Alliot. Bien évidemment, on va faire attention de bien verrouiller une zone, c'est un deck Lockdown, donc minimum une zone décolle. Nous avons Profix et Storm pour pouvoir en verrouiller. Iron Lad est là pour pouvoir vous permettre d'aller chercher plutôt des cartes comme Profix, Dr. Doom ou encore Jessica Jones. Il y a plein de possibilités pour Iron Lad. Donc là, vous avez un deck qui tient globalement bien la route. On a un classique Lockdown et derrière, on va s'amuser à donc poser des cartes sur Elsa et au Summers, puis les déplacer pour pouvoir optimiser notre play. Summers est impeccable pour les decks ramp. Ça fait une option plutôt intéressante à Wave parce que quand vous allez jouer Wave, vous allez aussi donner l'opportunité à l'adversaire de jouer une grosse carte et ça peut parfois se retourner contre vous. Là, c'est vous qui gardez le contrôle à la maison en jouant Electro et Hope. Donc, et ou, on va dire. Parce que là, le but du jeu, c'est de vous donner cette petite rampe pour vous permettre de jouer Sandman au tour 4, bien évidemment. Dans celui-ci, on retrouve quelques combos assez classiques, disons. J'ai glissé encore America Chavez ici. Tout simplement, en fait, je fais ça parce que j'aime bien mettre des cartes récemment modifiées pour les goûter un petit peu, les tester. Il se trouve que dans ce deck, ça peut être intéressant parce que si jamais ça tombe le petit bonus sur un Black Panther, je ne serai pas mécontent. Donc là, nous avons ici Wong qui va vous permettre d'aller flouder les zones avec des Tigres Blancs ou des Panthères Noirs. Donc là, c'est à vous de voir comment vous jouez sur votre Wong. Nous avons Arnim Zola ici et qui est idéal pour venir dupliquer ce Black Panther et le reproduire sur une autre zone et bien sûr, Odin pour faire ça. De nouveau, alors, Odin, je l'aime beaucoup moi sur Arnim Zola qui vient détruire Odin, qui le duplique sur les deux zones où on a déjà envoyé Black Panther et ça, c'est possible grâce, justement, à la rampe. Donc si vous avez un tour qui s'éternise, vous pouvez éventuellement rajouter une magic dedans si vous voulez aller chercher le combo complet mais il y a plein de choses intéressantes, Iron Lad est là pour vous aider à aller chercher ces plaies là encore un peu plus tôt. Je l'aime bien ce deck, j'ai hâte de le tester. Le dernier deck que je vous propose ici pour Hope Summer, c'est un deck Galactus. Bah ouais, une rampe aussi facile que ça à poser, c'est idéal pour jouer un beau Galactus, bien sûr. Je vais chercher mon petit point d'énergie et au tour 6, je lâche un Galactus. Alors dans cette version, bien sûr, on va le jouer plutôt dans un délire junk. Le but du jeu, c'est d'envoyer des cartes chez l'adversaire, d'avoir une zone bien négativée pour pouvoir se faire plaisir avec Galactus. Alors parce que c'est vrai que ce Galactus, maintenant que c'est une 6-5, c'est dur de lui trouver des places dans beaucoup de decks. On peut essayer éventuellement de le planquer, de faire des petits plaies un peu étranges, mais dans la méta actuelle, c'est délicat. C'est pas évident d'avoir des sorties avec lui dans beaucoup de decks. Donc, il se trouve que le junk marche très bien avec lui. Avec Selen, ça vous permet d'envoyer des missiles chez l'adversaire. Donc, vous pouvez rajouter, grâce à Selen, des points négatifs sur le Green Goblin ou le Hop Goblin. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut également se faire sur le Hood. Donc, pas mal de choses intéressantes à laquelle justement pour aller chercher cet écart de points avec Galactus. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez facilement jouer sur le jeu de l'initiative. Ce deck aime Alliot. Vraiment. Vous pouvez aller rapidement chercher l'initiative, bloquer votre adversaire et ça peut être un win assez rapide pour vous si l'adversaire n'a pas de quoi vous contrer. Et il faut admettre que ce deck se comporte très très bien sur le ladder et même dans la méta dans le mode conquérateur. Je vous ai dit que je vous proposais 5 decks dans cette vidéo. Eh bien, le dernier, c'est pour Pixie. J'en ai pas fait des masses pour elle parce qu'il y a le côté RNG++ qui me dérange un peu. Là, on est sur une RNG qui va au-delà du réel. On est sur une RNG d'un niveau de menace oméga. Petite mais costaud. Elle ne coûte que 2 points d'énergie et elle va vous permettre d'aller mélanger le coût des cartes dans votre deck. Toutes, non ! Pas les cartes qui n'ont pas commencé dans votre deck. Seulement celles qui ont commencé dans votre deck. Donc, Exit Thanos, le District X, tout ça, ça ne marchera pas. Alors, cette Pixie, il va falloir un peu contrôler ses ardeurs parce que, oui, ça va piquer. On va regarder un petit peu ses variants. Qu'est-ce qu'elle a de beau, magnifique ? Encore un pan d'art aussi, tiens, pour elle également. C'est très beau. J'aime bien. De toute façon, Pixie, on l'aime bien. De base, ah bah oui, Pixie, les X-Men, ça marche. Le deck que je vous propose avec Pixie, c'est un deck avec les Asgardiens. La carte majeure du deck, c'est Mobius. Mobius est quasi obligatoire pour bien jouer Pixie. On explique. Le but du jeu, c'est de mettre des cartes qui ne coûtent pas cher comme Wasp et Yellow Jacket et des cartes qui coûtent cher et qui peuvent rapporter gros comme Infinote, Giganto ou encore Blob. Une fois que j'aurai joué Pixie, il se peut que Wasp donne son coût en énergie à Giganto et qui coûtera donc 0 et Giganto va donner son coût en énergie à Wasp qui coûtera donc 6. Cependant, si j'aime Mobius sur le board, Mobius va dire non, 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 votre coût ne peut pas être augmenté. Bon, ce qui vous permet de faire du damage control, vous allez pouvoir maîtriser la pleine puissance de Pixie. C'est-à-dire que les cartes trop chères, elles pourront réduire et les cartes qui sont déjà pas chères, elles vont rester au même prix. Et c'est pour ça que ce Mobius va être très important, ça va être la guerre des Mobius avec la guerre des Pixie. quoi. Donc ici, on retrouve Logjo, qui est idéal quand on joue des cartes comme Wasp, Yellow Jacket, le marteau de Beta Rebill ou celui de Thor. Nous avons Mighty Thor pour aller chercher les cartes coups 0. Il faut savoir que si on flippe une carte comme Blob et qui se retrouve en 0-0, Mighty Thor va l'appeler. Ça, c'est plutôt pas mal. On pourrait aller chercher les deux cartes sur lesquelles seront tombés Wasp et Yellow Jacket. Alors attention, c'est pas impossible que si vous avez une luck sous le niveau de la mer, Wasp échange son coût en énergie avec Yellow Jacket. Bon, c'est relou et ça risque d'arriver. Ça, il faut le savoir. C'est pas impossible. Alors ici, je vous explique brièvement le truc parce que j'ai mis Blob ici. Alors ça va pas être le plus greedy des Blobs, mais on peut avoir ici une belle sortie sur lui, même si ça va pas taper un Giganto ou un Infinote. Le truc, c'est qu'il va me permettre d'aller nettoyer le fond de mon deck parce que vu qu'on va se rajouter des cartes avec Lockjaw, on va balancer des marteaux en généré, ça et là, ça va me permettre d'aller quand même malgré tout bousiller ses cartes si elles restent dans le fond de mon deck et d'aller prendre les quelques points en plus. Donc l'idée ici avec Blob, c'est simplement d'aller nettoyer le deck. On va retrouver Nikominoru, Elflex à mort, c'est une carte coup 1, elle va me permettre elle aussi d'aller pourquoi pas générer de la pioche, d'aller booster des cartes, si jamais je peux le faire sur un beta-rabile, on est bien. Il y a pas mal de petites options de jeu ici, donc il y a de quoi se régaler avec Pixie et les Asgardiens, mais il y a plein de choses qui peuvent venir en tête, mais l'idée pour moi, c'est surtout de voir un petit peu, de pousser les limites on va dire de Pixie pour vraiment tester les plays avec les cartes coup 0 et d'aller générer des saletés pour mon adversaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Hope Summers et Pixie vont chambouler la méta, vous l'avez compris, Hope Summers, c'est une carte hyper plug and play, elle a sa place dans quasiment tous les decks, elle va faire du bien à beaucoup de decks, le fait d'aller chercher aussi facilement, aussi aisément de l'énergie, ça va nous permettre de faire des trucs de fou, ça va nous ouvrir vraiment les plays et nous permettre certains combos qui étaient plus délicats avant, je pense par exemple à Avoque qui n'est pas forcément évident à jouer, il n'a pas sa place dans tous les decks, avec Summers, il va revenir Avoque, il va revenir et il peut faire mal, donc je pense que c'est une carte qui est très forte, est-ce qu'elle est peut-être pas trop forte ? Quand c'est le cas, les développeurs ont tendance à nerfer derrière, donc je ne sais pas si c'est une carte qui va subir ça, donc ça va dépendre je pense des stats et de l'utilisation, est-ce que vous pensez que justement cette carte elle va être vachement jouée ou c'est moi qui me fais des films ? Je pense qu'elle va être efficace, à côté on a Pixie, alors elle, c'est un grand bazar, ça va être du grand n'importe quoi avec elle, je pense qu'elle va me faire rire et en bien et en mal, en tout cas j'aurais très peur des rogues, j'aurais peur de me faire chourer mon Mobus et que tout mon deck se casse en deux, ça va être la grande crainte que j'aurais avec elle, en tout cas voilà, je voulais vous remercier à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ces decks, car oui au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas testé les cartes, c'est du Theorycraft et on a fait tout ça directement en live avec vous, donc merci à tous ceux qui participent bien sûr à ce petit exercice, en tout cas je vous retrouverai en live pour tester tout ça et d'ici là je vous dis à bientôt ici sur YouTube ou là-bas sur Twitch et soyez sages. Sous-titrage ST' 501 et soyez sages. Sous-titrage ST' 501 et soyez sages. Sous-titrage ST' 501